Qu'est-ce que l'œuvre musicale est pensée en fonction du lieu ? Depuis un certain temps, je réalise des projets d'œuvres musicales conçues pour des lieux particuliers, et cela pour tout un tas de raisons. La première, c'est qu'il me semble que lorsque une œuvre musicale est pensée en fonction du lieu, il y a un effet de synergie qui se passe entre la musique et le lieu. C'est-à-dire qu'à la fois, la musique révèle un petit peu les caractéristiques du lieu dans lequel nous sommes, et en même temps, le lieu porte la musique et nous fait écouter la musique de manière plus prégnante. Dans ce type de projet, en général, je choisis des lieux ou des sites qui ont une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur, et la musique commence avec une pièce instrumentale à l'intérieur et généralement se prolonge à l'extérieur dans une forme électro-acoustique. Et cette idée, c'est l'idée de transposer en quelque sorte l'écoute de la salle de cancer dans notre environnement. Lorsqu'on fait une expérience où l'on marque des traits à intervalles réguliers sur une toute petite racine, à la fin de la croissance, on s'aperçoit que la distance entre ces traits est différente au début, au milieu et à la fin de la racine. C'est-à-dire qu'en haut de la racine, la distance entre les traits est petite, puis elle s'agrandit de manière exponentielle lorsqu'on avance vers le milieu de la racine, et à l'extrémité de la racine, à nouveau, il y a une diminution de la distance entre ces traits. Et cette simple observation m'a donné beaucoup d'idées dans la composition de la pièce, notamment une grande partie du matériau rythmique est construite sur cette idée, mais également aussi sur le matériau harmonique, les intervalles, les distorsions harmoniques. Par exemple, j'ai utilisé des systèmes de fréquencies shifting fondés sur ce modèle de croissance racinaire.